Musique Yo les potes, c'est Spanox, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo concernant le concept des célébrations des footballeurs et leur signification Ce sera le troisième épisode, c'est un concept qui vous plaît énormément sur la chaîne Du coup je vais vous présenter 10 autres célébrations, c'est parti Musique Le joueur canéen a l'habitude de faire un M avec ses doigts après chaque but Et la signification de cette célébration viendrait de l'attachement qu'il a pour sa femme et son fils Puisque en effet le nom des deux commence par un M, Melissa pour sa femme et Maddox pour son fils Kevin Prince Boateng a l'air quand même d'être un joueur extrêmement famille et il dédicace ses buts à ses êtres chers Musique Dans un entretien accordé aux Parisiens, l'Uruguayen avait expliqué l'origine de cette célébration Il avait expliqué, je cite, les origines du geste J'ai un groupe d'amis, on a imaginé ça ensemble, c'est une manière pour moi de leur dédier mes buts Il avait du coup expliqué le buteur du Paris Saint-Germain Mais c'est vrai que la fois où il avait fait le sniper face à Lens, ça avait quand même été très mal perçu Il avait même pris un carton rouge, ce qui ne l'a pas empêché de continuer à le faire Même si c'est vrai qu'il le fait avec une fréquence beaucoup plus faible Musique La célébration que fait Roberto Firmino lorsqu'il descend son pantalon Qui mime des genres de gun dans ses deux mains C'est une célébration qui serait en hommage au footballeur brésilien La légende du FC Barcelone Ronaldinho Qui avait fait cette célébration en 2013 avec l'Atletico Minero On sait que Firmino c'est un joueur qui a énormément d'inspiration pour les célébrations Et cette fois-ci, il avait voulu rendre un petit hommage à Ronaldinho Musique Vous avez dû le voir à la miniature de la vidéo Antoine Griezmann, le geek, en effet, c'est la célébration de Fortnite Take the hell, qui veut dire loser, soit perdant en anglais C'est vrai que ce jeu l'a pris une telle ampleur ces derniers mois Que même les footballeurs se mettent à faire ces célébrations là Et Antoine Griezmann a délaissé le hotline bling de Drake Pour passer au take the hell de Fortnite Il l'avait même lâché lors du match d'Europa League contre Marseille Lorsqu'il avait marqué N'hésitez pas à me dire lequel vous préférez pour Griezmann Entre le take the hell de Fortnite ou le hotline bling de Drake Musique Le joueur polonais, après chaque but, prend son doigt et le mordi C'est une célébration qui est dédiée à sa fille Qui est très très jeune d'ailleurs Qui aurait l'habitude de lui mordiller le doigt Après ça serait que c'est des rumeurs que j'ai pu trouver sur internet Je suis pas forcément extrêmement sûr Mais ça paraît quand même assez cohérent Puisqu'il vient d'avoir une fille Je sais que dans un des derniers épisodes Je vous avais montré une autre célébration de Lewandowski Où il faisait l'aigle polonais Cette fois-ci, il a une nouvelle célébration dédiée à sa fille Musique Le joueur anglais de Manchester United, Jesse Lingard A maintenant une nouvelle célébration A mettre à son actif Puisque c'est le JL Donc les initiales du footballeur anglais Probablement que dans les prochains mois Ce sera une marque en Angleterre Mais en tout cas pour le moment Il utilise cette célébration avec ses deux mains Musique Il a l'habitude de célébrer ses buts En mettant sa main droite Perpendiculaire à son front En effet, Otamendi est surnommé par les fans Comme le général Suite au salut qu'il fait bien sûr aux supporters Du coup, il a gardé cette célébration Il l'a fait également en équipe d'Argentine Otamendi, c'est quand même un joueur Qui a un certain nombre de buts à mettre à son actif C'est pour ça qu'on le voit plusieurs fois Faire cette célébration Mais maintenant, vous saurez la signification Musique Sergio Ramos mime un téléphone Cette célébration serait pour ses enfants Ses trois fils d'ailleurs Sergio, Alejandro et Marco Marco étant le tout dernier Qu'il a eu il n'y a pas très longtemps Avec la journaliste espagnole Pilar Rubio Après, c'est vrai qu'il y avait une petite polémique à ce niveau là Puisqu'on disait qu'il avait plagié la célébration de Lionel Messi Puisque Messi également avait fait le téléphone Lui a expliqué que ça avait été le premier à le faire Musique Le portugais de Manchester City a une célébration Qui est dédiée à sa petite amie Alicia Verrando Il mime un A avec ses deux mains Donc après, c'est vrai que Bernardo Silva N'a pas non plus marqué énormément de buts cette saison Mais bon, le peu qu'il a marqué Il a pu le dédier à sa petite amie Musique Certains pourront dire que c'est peut-être un rockeur Mais en fait, la signification est tout autre Puisqu'il faut réfléchir en fonction du langage des signes En effet, le signe de Lucas Vasquez voudrait dire Je t'aime Qui est un signe d'aider du coup à sa copine Macarena Rodriguez C'est un joueur qui a eu quand même le mérite Pas forcément de s'imposer au Real Mais de jouer pas mal de matchs D'avoir pas mal de minutes Et également de mettre quelques buts assez importants pour le Real Madrid Donc voilà les amis, cette vidéo concernant Les célébrations des footballeurs et leur signification Le troisième épisode est maintenant terminé N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Ce que vous en avez pensé de cette vidéo Également, n'hésitez pas à me dire si vous voulez un quatrième épisode Notez-moi déjà dans les commentaires Les célébrations que vous voulez que je vous explique Lâchez le like si la vidéo vous a plu Ça fait extrêmement plaisir Également, ça m'encouragera à faire un quatrième épisode Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait Et moi je vous dis